Ça va être une tronique, ça veut dire une technique, une science qui va se concentrer sur l'électron, sur la charge de l'électron, alors que la spin-tronique, ça va être une tronique qui va se concentrer sur le spin. Alors, ça veut dire que dans tous les cas, on parle d'électron. L'électron, c'est quoi ? C'est une particule élémentaire qui a une masse, qui a une charge, et c'est donc tout ce travail avec la charge de l'électron qui va donner d'essence à l'électronique et qui porte en soi un mini aimant qui est d'origine quantique, que l'on appelle le spin, et qui exploite, et la spin-tronique va exploiter le spin de l'électron. Alors, le fait marquant de la spin-tronique, c'est la découverte de la manito-résistance géante en 1988, et qui est finalement le fait que l'on retient le plus de la spin-tronique, puisqu'il a été félicité par un prix Nobel de physique attribué à ces deux auteurs, que sont le français Albert Fert et l'allemand Peter Grunberg en 2007. Alors, c'est quoi déjà la manito-résistance ? C'est le fait, parce que c'est aussi un mot barbare, manito-résistance. Ça veut dire que c'est la propriété d'un matériau de changer de résistance électrique quand un champ magnétique lui est appliqué. Ça veut dire finalement que pour ce matériau-là, la résistance sans champ magnétique est différente de sa résistance avec un champ magnétique. Ça, c'est une propriété que l'on connaissait déjà depuis un certain temps, mais qui était connue uniquement avec une très très faible amplitude. Et c'était clair qu'arriver à la maîtriser ou à provoquer cette propriété de grande amplitude pouvait être hyper intéressante pour les applications qu'elle pouvait engendrer. Alors, c'est ce qui a été fait avec la manito-résistance géante, que je vais développer dans cet exposé. Mais en fait, la manito-résistance géante, c'est un élément d'une longue histoire. C'est l'élément qu'on raconte le plus, mais c'est un élément des recherches fondamentales qui sont consacrées à l'étude de l'influence du spin sur la conduction dans les métaux magnétiques. Alors, il y a eu un avant, il y a eu un après. Je vais essayer de retracer cette histoire. Et finalement, la spintronique, ça va être une science qui est à l'interface entre le magnétisme et l'électronique, puisqu'elle s'occupe d'une conduction qui dépend du spin des électrons et qui dépend du matériau considéré, c'est-à-dire s'il est magnétique ou pas. Voilà. Alors, sur ce transparent, en fait, je résume un peu ce que je vais raconter aujourd'hui, grosso modo. Alors, première partie... Ah oui, j'avais un bi-pierre-soie. Je crois que je ne l'ai plus. Bon, ce n'est pas grave. Alors, dans la première partie, là, premier schéma... Oui, c'est dommage que je n'ai pas de bi-pierre. Premier schéma de gauche, là-haut, finalement, on va faire ce que j'ai dit. Dans la spintronique, on va exploiter le fait que la conduction électrique va être différente dans un matériau magnétique, selon qu'elle va être produite par les électrons dont le spin, c'est-à-dire le moment magnétique d'aimantation intrinsèque, est dans un sens ou bien est dans l'autre. Et alors, la spintronique, il y a bien un plus, après, sur le schéma. La spintronique, elle va ensuite exploiter le fait qu'on va être capable... Enfin, elle va exploiter les progrès des nanotechnologies qui fait qu'on va être capable de produire des structures nanomagnétiques, des nanostructures magnétiques, c'est-à-dire des empilements très fins, en fait, de quelques plans atomiques, et donc on va être capable de fabriquer des couches très fines. Et quand on va pouvoir associer cette différence de comportement de conduction à des couches très fines que l'on est donc capable de produire avec les progrès des nanotechnologies, eh bien, on va fabriquer ce qu'on appelle la spintronique. Alors, la spintronique, l'effet marquant, je lui ai dit que ça va être avant tout la magnétoresistance géante, que l'on symbolise par GMR, Giant Magnetic Resistance. Ça va être aussi la TMR, Tunnel Magnétique Résistance, je vais y revenir aussi. Ces deux effets fondamentaux vont engendrer moultes applications. Je n'en parlerai pas de toutes aujourd'hui, sinon ce serait beaucoup trop long. Mais en particulier, on peut noter les têtes de lecture qui sont peut-être l'une des applications les plus marquantes, ainsi que les capteurs. La spintronique, ça va aussi engendrer un ensemble d'autres effets, et donc d'autres applications, relatives au transfert de spin. Et donc, les applications correspondantes, ce sera la construction de mémoire M-RAM, dont je vais parler tout à l'heure. Donc voilà, à peu près résumé sur ce transparent, l'avancée, finalement, de la spintronique et la construction de cette présentation. Alors, avant tout, finalement, il faut qu'on parle de deux trucs. Il faut qu'on parle de ce que c'est qu'un matériau magnétique, de ce que c'est qu'un courant, de ce que c'est qu'un courant avec des électrons qui sont avec un état de spin ou un autre, et de ce que va nous amener l'effet de petite taille, c'est-à-dire l'effet de nanostructures qu'on va être capable de fabriquer. Alors voilà, j'ai déjà parlé de l'électron, je continue à en parler puisqu'on a compris que ça allait être l'élément crucial de la spintronique. Donc l'électron, c'est donc une particule élémentaire d'origine quantique. Et alors, qu'est-ce qui est quantique ? C'est le fait que dans un champ, enfin c'est beaucoup de choses, mais entre autres, dans un champ magnétique ou dans un matériau magnétique, on va avoir un spin, c'est-à-dire un moment magnétique d'aimantation intrinsèque, infiniment petit, porté par l'électron, qui sera dans un sens ou dans l'autre. Ça va être comme si l'électron, c'était un petit moment magnétique, je ne sais pas si vous la voyez, la schlèche, ou bien s'il faut que j'utilise un aimant, donc ça, ça sera un peu plus gros que ça, mais ça revient au même, puisque ça c'est une aiguille dentée et ça c'est juste un aimant. Ça veut dire que ce moment magnétique élémentaire de spin, il va être orienté dans un sens ou dans l'autre. Mais cette orientation, elle est quantifiée. Et qu'est-ce que va être un matériau magnétique, puisque j'ai parlé de conduction d'un courant à travers un matériau magnétique, donc il faut déjà qu'on définit ce que c'est qu'un matériau magnétique. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ça sera par exemple faire le cobalt et les nickels, donc ils sont placés là dans la classification, ça veut dire qu'ils sont à la quatrième ligne, et ils sont un peu au milieu de la quatrième ligne, c'est-à-dire que si on regarde le remplissage électronique des atomes correspondant à fer, cobalt, nickel, ce sont les trois éléments, je dirais, simples de la classification qui ont une aimantation intrinsèque. Il y en a d'autres dans la classification, ce sont les tas rares, c'est des atomes plus gros. Je ne les ai pas représentés ici, je me suis centrée sur les atomes les plus communs aux propriétés magnétiques intrinsèques. Donc c'est le fer, le cobalt et le nickel. Si on regarde le remplissage électronique de l'atome, on se rend compte qu'on va être sur une couche 3D, la couche 3D c'est celle qui est entre le numéro 21 et le numéro 30, sur la classification, qui n'est pas complète, on la voit là-bas, mais il me manque un truc pour vous montrer. Elle n'est pas complète, et quand on va remplir les états correspondants à cette couche 3D, en respectant les règles de la mécanique quantique, on se rend compte qu'on va avoir plus d'électrons qui auront une direction de spin plutôt que l'autre. Et donc il va y avoir une dissymétrie dans la répartition du nombre d'électrons de spin-up et de spin-down dans l'atome. Après ça, on va fabriquer le matériau. Quand on va fabriquer le matériau, on ne va plus avoir des états bien définis comme ça, on va avoir des bandes d'énergie. Je vais passer là-dessus parce que c'est une étape qui est compliquée, mais peu importe. On va retrouver cette dissymétrie d'occupation des bandes d'énergie 3D entre les électrons qui auront le spin-up et le spin-down. Et c'est cette dissymétrie sur l'occupation des bandes, c'est-à-dire cette dissymétrie sur la quantité d'électrons d'une direction de spin ou de l'autre, qui va créer le magnétisme du matériau. Ensuite, si je raconte la petite histoire, on a fabriqué le matériau. Donc finalement, par exemple, si c'est du fer, on va fabriquer des atomes de fer qui vont s'organiser dans la matière, alors là, selon une maille cubic-centrée pour le fer, et donc on va fabriquer une aimantation pour le matériau. Voilà, c'est la somme de ces effets qui vont être cohérents entre eux. Alors, qu'est-ce qui va être up ou down ? On va appeler up la direction des électrons majoritaires, parce qu'il faut bien qu'on se donne un sens pour définir les mots up et down. Donc up, c'est ceux dont on a le plus, je dirais, dans le matériau considéré, qui donc vont provoquer l'aimantation générale du matériau, qui vont faire qu'il est magnétique. On va les appeler up, et l'autre direction, qui sont donc les électrons de spin minoritaire, on va les appeler down. D'accord ? Donc c'est ce vocabulaire que je vais utiliser ensuite. Donc voilà ce que c'est un matériau magnétique. Alors, ensuite, la question de la spin-tronique, c'est d'étudier la conduction dans ce matériau magnétique. Donc la conduction, ça veut dire quoi ? C'est le transport d'électrons. Alors le transport d'électrons, il se fait comment dans un matériau ? Alors dans un matériau lambda, avant même que ce matériau soit magnétique, eh bien cette conduction, elle se fait avec des électrons, des électrons qui vont être libres de se déplacer dans le métal. Alors si c'est un métal cristal parfait, voilà, ça va être une conduction parfaite, mais ça ne se produit pas. Dans un cristal réel, on va avoir des impuretés, des lacunes, des vibrations, et donc il va y avoir des rebonds pour diverses raisons. Et donc finalement, un trajet chaotique dans le métal non magnétique, pour l'instant, qui fait qu'on va avoir un mouvement incessant et désordonné, un mouvement d'agitation thermique, qui fait que la vitesse moyenne de tous ces mouvements des électrons dans la matière, avec des rebonds dans toutes sortes, va être nulle. Mais ce mouvement agité, on va le caractériser par la définition de ce qu'on appelle le libre parcours moyen, c'est-à-dire la distance moyenne entre deux chocs consécutifs et le temps de diffusion moyen, c'est-à-dire le temps moyen entre deux collisions consécutives. À cela, maintenant, on veut faire de la conduction, donc on va rajouter un champ électrique extérieur pour provoquer le mouvement des électrons. Donc du coup, on va se superposer ce mouvement d'agitation chaotique avec la force de F égale QE qui va être à l'origine du déplacement des électrons et qui va donc provoquer un courant. Voilà. Alors ce courant, il va être freiné, alors on va modéliser ces collisions par une force, c'est une modélisation macroscopique. Moinsame V sur Tau, là je fais vraiment une approche macroscopique, je ne fais pas de la mécanique quantique, ce n'est pas le lieu. Toujours est-il que par un modèle de type Drude, on arrive à montrer que la vitesse moyenne à l'équilibre dans un matériau non magnétique pour l'instant, elle a cette formule. Ce qui est important de voir dans cette formule, c'est que cette vitesse, elle est proportionnelle à Tau. Tau, c'est le fameux temps de diffusion, c'est-à-dire le temps caractéristique, la durée caractéristique qui existe entre deux chocs constitutifs. C'est ce Tau-là qui est important. Et cette vitesse, c'est ce qui va expliquer directement le courant, puisque la densité de courant, c'est directement proportionnel à cette vitesse. Donc ça veut dire que la densité de courant, et donc le courant, est proportionnelle à Tau, à la durée caractéristique qui sépare deux collisions consécutives. Alors ça, c'est dans les métaux non magnétiques. Maintenant, l'autre sujet aujourd'hui, c'est la conduction dans un métal ferromagnétique, comme le fer, le cobalt, le nickel ou leurs alliages. Alors il se trouve que cette diffusion des électrons dans les atomes du cristal magnétique dépend de l'orientation du spin des électrons par rapport à l'alimentation. Parce que là, finalement, si je suis sur un matériau magnétique, ça veut dire qu'il y a une aimantation. Je l'ai définie tout à l'heure. Une aimantation du matériau magnétique. Et là, le fait qu'on envoie des électrons du courant qui auront ou le spin up ou le spin down, donc qui sont des tout petits aimants ou dans un sens ou dans l'autre, ça fait qu'il va y avoir une interaction qui est d'origine quantique entre les aimantations, l'aimantation du matériau. Alors je vais peut-être prendre deux trucs, moi. Je vais prendre, ça c'est l'aimantation du matériau et on va dire que c'est le gros aimant que j'ai dans cette main. Et ça, c'est un aimant un peu plus petit. Et je vais dire que ça, c'est l'orientation du spin des électrons. Et donc dans ce matériau magnétique, il y a une aimantation. Vous voyez, ça c'est un aimant, le pôle nord, le pôle sud. Ça veut dire que ces deux couleurs représentent une aimantation qui est dirigée vers le haut. Et bien quand un courant d'électrons va vouloir... Il faut que je me mette comme ça peut-être. Quand un courant d'électrons va vouloir traverser cette couche qui a cette aimantation vers le haut, eh bien la conduction des électrons, c'est-à-dire la possibilité pour les électrons de traverser cette couche, va être différente selon que le spin des électrons est dirigé dans un sens ou dans l'autre. Donc dans un sens ou dans l'autre. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on va avoir des temps de diffusion, c'est-à-dire des temps caractéristiques entre deux chocs consécutifs qui sont différents. Et en l'occurrence, les électrons dont la direction d'aimantation et dont la direction du spin est égale à la direction de l'aimantation vont avoir un temps entre deux chocs, enfin une durée caractéristique entre deux chocs consécutifs supérieure aux autres. Alors à cela, il faut rajouter un autre effet. C'est que quand les spins traversent, parce qu'il va s'agir de faire qu'un courant traverse une couche, traverse un matériau magnétique. Alors il se trouve que à la traversée de ce matériau, le spin des électrons va se renverser au cours de la diffusion de l'électron dans le cristal après une certaine longueur. C'est une autre longueur caractéristique, donc un autre temps caractéristique. On va appeler ça la durée moyenne entre deux flips consécutifs lors du parcours de l'électron dans le matériau magnétique. Alors bien sûr, il va falloir comparer ces durées moyennes et ces distances moyennes entre celles de diffusion du haut et celles de diffusion entre deux flips consécutifs. Et finalement, si la durée entre deux flips consécutifs, c'est-à-dire tant que la direction de spin des électrons est conservée, si cette durée entre deux spins consécutifs est plus grande que la durée de vie d'un spin-up ou d'un spin-down dans le matériau magnétique, ça veut dire qu'on va avoir des courants indépendants pour les courants d'électrons de spin-up et les courants d'électrons de spin-down. Si ce n'est pas le cas, si cette durée, cette distance caractéristique entre deux flips est plus petite, ça ne voudra plus rien dire ce qu'on a dit avant puisque très vite dans le matériau, les spins vont se retourner. et les spins vont se retourner. Donc, tant que cette durée entre deux flips complétitifs est plus grande que la durée de vie d'un électron dans un état de spin donné, on va avoir deux courants indépendants identiques. C'est le modèle de Mott qui a été écrit en 1936. Donc, finalement, alors que dans un matériau comme le cuivre qui n'est pas magnétique, la diffusion des électrons dans le matériau va être exactement la même qu'elle soit up ou down. Dans un matériau magnétique comme le fer, le fait qu'il y ait une aimantation fait que les électrons de spin-up et de spin-down ne vont pas diffuser de la même façon. Et donc, on aura un courant fait des électrons de spin-up et un courant fait des électrons de spin-down. Et celui fait des électrons de spin-up étant supérieur à celui fait des électrons de spin-down puisque la durée de vie des électrons de spin-up est plus grande à partir du moment où ils ont leur aimantation qui est dans le même sens que la couche. Et donc, à partir de là, il y a plein de choses qui vont découler. On va avoir une résistivité plus grande, une conduction plus grande pour la conductivité de spin-up que de spin-down et donc une résistivité plus petite puisque la résistivité c'est l'inverse de la conductivité. Et donc, finalement, on va pouvoir modéliser ça par un modèle macroscopique simple en utilisant les lois de l'électrocinétique traditionnelle en disant que finalement cette conduction dans un matériau magnétique va se faire selon deux canaux en parallèle, que dans un canal, le canal des électrons de spin-up, le trajet sera plus simple en quelque sorte et donc la résistance du matériau sera plus petite puisque la conduction est meilleure et que pour les autres électrons, les down, ce qui ont leur direction de spin opposée à la direction d'aimantation, la résistance sera plus grande puisque la conductivité est plus faible pour ces électrons-là. Donc on aura deux courants, deux courants parallèles. Alors ça, c'est un résultat qui avait déjà Albert Fert, en fait, l'un des deux auteurs de la magnétorésistance géante, Albert Fert avait déjà travaillé sur ce concept pendant sa thèse mais sur des alliages en étudiant des impuretés d'alliages magnétiques placés dans un matériau et il avait obtenu ce type de résultats expérimentaux sur des alliages. Mais c'est cette étude qui vient de sa thèse 1970 qui lui a permis et avec d'autres, avec les gens de son équipe et puis en Allemagne en parallèle puisque les deux découvertes ont été faites simultanément, de développer le concept de magnétorésistance. C'est-à-dire que plutôt que d'utiliser des alliages et des impuretés au sein d'alliages, l'idée, ça a été d'empiler des couches minces, d'épaisseur, de quelle épaisseur ? Eh bien, d'épaisseur inférieure à l'épaisseur de flip des électrons pour conserver bien la notion de courants parallèles ceux de spin-up et de spin-down avec une conductivité différente en alternant métal non magnétique et métal magnétique. Pourquoi ? Pourquoi cette idée-là ? Eh bien, parce qu'avec ce qui vient d'être dit, à partir du moment où l'épaisseur de la couche magnétique est inférieure à la distance de spin-flip, c'est-à-dire au-delà de laquelle les deux courants des deux spins ne sont plus séparés puisqu'il y a du flip, eh bien, à partir de ce moment où cette couche-là est très fine, eh bien, quand on envoie un courant fait d'électrons de spin-up et de spin-down comme je l'ai représenté là à travers une couche d'émandation donnée M, eh bien, essentiellement, pas forcément à 100% comme je l'ai représenté là, mais essentiellement, des électrons d'une direction de spin vont traverser la couche magnétique et pas l'autre. Voilà. Alors ça, finalement, on fabrique quoi si on fait ça ? L'idée du concept, c'est de fabriquer un filtre à électrons, finalement, en jouant sur cette différence de conductivité. On est capable de trier, finalement, les électrons. Alors, l'idée ne s'arrête pas là parce qu'on s'est dit que si, après ça, on installe une deuxième couche tout aussi fine au-dessus de cette première avec un métal non magnétique entre les deux. Alors, de deux choses l'une, ou la deuxième couche, je vais prendre un deuxième émane. Si on demande au courant d'électrons de travailler ces deux couches magnétiques, ou bien les deux couches sont d'aimantation identique, ou bien les deux couches sont d'aimantation contraire. Ça ne peut faire que ça, de toute façon. Alors, si les deux couches sont d'aimantation contraire, alors la première couche sert de filtre à électrons. elle ne va laisser donc passer que des électrons qui ont la même direction de spin que la direction de l'aimantation de la première couche. Si la deuxième couche est d'aimantation opposée, évidemment, aucun courant ne pourra passer. Et, si la deuxième couche, qu'est-ce que ça se passe là ? Pourquoi il manque un transparent ? Ah oui, j'ai un problème de transparent. bon, ce n'est pas grave. Si la deuxième couche est dans le même sens, ce n'est pas grave, je vais faire avec les mains. Si la deuxième couche est dans le même sens que la première, les électrons qui ont été filtrés par la première couche correspondent aux électrons que la deuxième couche laisse passer également. D'accord ? Donc, on va avoir le passage du courant. Finalement, par cet empilement de couches magnétiques d'épaisseur inférieure à la distance de spin flip, on va pouvoir fabriquer un empilement passant ou pas passant. Passant dans ce sens-là, non passant dans ce sens-là. D'accord ? Voilà. Alors, on va pouvoir s'amuser à écrire, du coup, la conduction en utilisant les lois de l'électrocynétique classique, la conduction dans chacun de ces cas. Dans le premier cas où on alterne une couche magnétique et l'autre couche magnétique d'éventation contraire, les électrons up vont bien pouvoir, ceux qui ont la même direction que la première couche vont bien pouvoir traverser cette première couche mais seront stoppés dans la deuxième et les électrons down ne vont pas arriver à traverser la première couche. Le peu qui y arrivera, 1% ou 2%, pourra quand même traverser la deuxième couche. Le résultat des cours, si on écrit la résistance équivalente à cet édifice-là, eh bien, on va récupérer pour les chacun des canaux de spin, donc finalement, deux chemins parallèles qui chacun vont avoir pour la traversée d'une couche une résistance faible, pour la traversée de l'autre couche une résistance importante. Mais finalement, on va avoir exactement le même effet sur les deux canaux. Donc, les deux canaux vont fonctionner de la même façon avec un courant parallèle qui est égal au courant d'électrons de direction de spin parallèle à l'alimentation de la couche qui sera le même que le courant d'électrons de direction du spin au contraire. Et dans tous les cas, ça va être un courant qui sera très freiné puisqu'on a une résistance importante sur chacun de ces deux canaux. Alors que, quand on est dans un état où les deux couches sont d'émentation parallèle, les électrons de spin-up, c'est-à-dire ceux qui ont la direction de spin égale à la direction d'émentation de ces deux couches, vont rencontrer des résistances très faibles à chacune des traversées de couches. Et donc, finalement, on aura un canal, le canal des spin-up, pour lequel le courant sera tout à fait favorisé par rapport au canal des spin-down. D'accord ? Donc, les électrons de spin-up vont largement traverser cet édifice alors que les spin-downs seront bloqués, contrairement à ce cas-là où, finalement, tous les types d'électrons seront bloqués sur l'une des couches ou sur l'autre des couches. Voilà. Alors, si on met ça en ligne en utilisant juste les petites formules habituelles électrocynétiques classiques, il s'agit juste de deux résistances en série, finalement, sur deux mailles en parallèle. Donc, c'est assez facile à mettre en œuvre pour trouver la résistance équivalente à ces deux organisations. Et du coup, on va définir ce qu'on appelle le rapport de magnétorésistance. ça va être la différence entre les deux résistances dans la configuration antiparallèle et dans la configuration parallèle ramenées à la résistance dans la configuration parallèle, multipliées par 100 pour pouvoir être exprimées en pourcentage. Donc, voilà, c'est ça le concept. Alors, tout ça, c'est dit sur le papier. C'est l'idée. Ensuite, il faut le faire. Ensuite, il faut le faire. Et là, c'est très compliqué. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que j'ai parlé, j'ai dit tant que l'épaisseur de la couche magnétique est inférieure à l'épaisseur de spin-flip. Or, l'épaisseur de spin-flip, elle est de quelques plans atomiques. Ça veut dire que dans cette histoire, il faut être capable de fabriquer des enchantillons dans lesquels on va faire un empilement. Un empilement, donc, de couches magnétiques séparées par une couche non magnétique, mais pour lesquelles les couches magnétiques ne font que quelques nanomètres d'épaisseur. Ça, c'est pas simple. Ça, c'est pas simple du tout. Et donc, la spin-tronique, à ce moment-là, va profiter des progrès des nanotechnologies, en particulier de l'électronique. Alors, les progrès technologiques, en fait, ça va être le développement de tous les bâtis qui permettent de faire de la croissance cristalline très propre et d'empiler des couches les unes après les autres de façon très proche. et sous ultra-vides. En fait, en 70, on peut dire qu'on était presque sur le point de trouver la magnétoresistance géante, mais en fait, c'est le défaut de maîtrise technique qui bloquait la science. En fait, on voit bien sur ce sujet-là, on voit bien l'échange entre avancer la physique et avancer de la technique et l'une ne peut pas avancer sans l'autre et c'est un aller-retour perpétuel entre l'une et l'autre. Donc, c'est parce que dans les années 80, l'électronique s'est super bien développée que l'on s'est mis à maîtriser les techniques d'épitaxie et qu'on a été capable de faire des couches plan par plan très propres, très fines, etc., qu'en 85-88, eh bien, la spin-tronique a pu se développer jusqu'à arriver à ce résultat de 1988. Et donc, en développant ces couches, ces bâties, alors là, j'ai représenté une chambre d'épitaxie pargée moléculaire avec des branchements de tous les côtés, donc c'est des chambres qui sont à peu près grosses comme ça et hautes comme moi, à l'intérieur desquelles on va faire un vide, ce qu'on appelle l'ultra-vide, un vide très poussé qui va permettre de... Alors, on va mettre un échantillon, enfin, un substrat dans ces chambres et on va chauffer, par exemple, du fer ou du cobalt ou du nickel puisque c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Tentez si bien que le fer et le cobalt et nickel vont devenir liquides puis vont s'évaporer mais comme on est sous l'ultra-vide, leur évaporation va être unidirectionnelle, c'est-à-dire qu'il ne va pas du tout y avoir de collision et donc, en allant très lentement, on va être capable de fabriquer des couches parfaitement organisées parce qu'on va avoir un jet moléculaire très propre et pas du tout de collision. Alors, on va avoir des techniques, vous voyez, là, j'ai mis une petite photo avec un écran électroluminescent. On a des techniques in situ qui nous permettent de contrôler la façon avec laquelle les atomes évaporés vont venir se coller sur le substrat. Ça s'appelle, là, c'est de la diffraction d'électrons rasant et qui nous permettent de contrôler en cours de croissance ce que l'on fait. En fait, ils nous permettent de calibrer aussi nos dépôts. C'est-à-dire de savoir si on dépose un plan, deux plans, trois plans atomiques. Ça, c'est extrêmement difficile de savoir ce genre de choses puisqu'un plan atomique, c'est deux ans que je trouve. Donc, en fait, c'est par un système d'interférence, des électrons rasants envoyés sur la surface et réfléchis, que l'on va pouvoir remonter à ces informations-là. Et donc, on devient capable, voilà, 85, 88, de fabriquer des empilements comme ça. Alors, les ronds, là, c'est des atomes. Ça symbolise des atomes. Et donc, on va être capable de faire des emplissements de deux plans, trois plans atomiques, reproduits N fois, AB, AB, etc. Alors, c'est quoi l'intérêt ? Ça va être de pouvoir exploiter, finalement, les propriétés d'un matériau empilé sur une épaisseur très, très fine. D'accord ? Il y a plein d'applications qu'on peut faire avec ça. Mais là, en l'occurrence, sur le sujet du jour, ça va être pouvoir aller découvrir ce qui va se passer quand on va envoyer un courant d'électrons sur une couche magnétique dont l'épaisseur est inférieure à l'épaisseur de spin-flip. Et donc, en fait, tester le modèle dont j'ai parlé avant. Alors, le truc, c'est quand même qu'il faut trouver les bons matériaux pour y arriver. Pourquoi ? Il faut trouver des matériaux qui... Mais pourquoi ça avance tout seul, mon truc ? Il faut arriver à trouver des matériaux qui sont capables de passer d'un état antiparallèle à un état parallèle. Alors, à ce moment-là, valider, c'est de trouver des matériaux qui spontanément vont être antiparallèles et quand on... Donc, avec une résistance très grande, la résistance antiparallèle dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui vont être telles que quand on va rajouter un champ, l'une des couches va être capable de se retourner et donc, on va se retrouver dans une configuration parallèle, donc de faible résistance. Alors, à ce moment-là, parce que... on dirait que mon ordinateur s'est éteint. Alors, moi, j'ai à l'écran ce qu'il faut, mais vous, vous n'avez rien. Comment ça se fait ? Pourquoi ? Je vais me remettre en... C'est bien étendre que je dois faire. Je suis en mode diaporama. Je suis en mode étendre et en mode diaporama, mais c'est normal parce que je n'ai pas à l'écran ce que j'affiche là-bas, donc c'est normal que je sois en mode étendre. Pardon ? C'est un couette, ça ? Il arrive ? Il arrive ? Je ne sais pas pourquoi il ne me met plus. C'est quoi, là ? Ce n'est pas grave si je suis en dupliquée. Ça va se débrouillerait aussi. Ce n'est pas grave si je suis dupliquée. Du coup, c'est... Ah bon, d'accord, c'est bien. Alors voilà, je reprends au moment... Merci. Je reprends au moment où je me suis arrêtée. Voilà, alors la science, ça ne se fait pas tout seul. En même temps que... En France, donc, à Orsay, en l'occurrence, des essais étaient menés en utilisant ces nouvelles technologies issues d'électronique, et bien en Allemagne... Oh, mais pourquoi il avance tout seul ? C'est bizarre. En Allemagne, il y avait l'équipe de Peter Greenberg, 86, qui justement étudiait les effets d'empilement de fer et de chrome, du métal magnétique qui est le fer avec un non magnétique qui est le chrome, et qui trouvait que pour des épaisseurs particulières, on a neuf angstroms de chrome, on avait un état antiparallèle. En fait, le couplage entre les couches de fer, c'était ça qu'il trouvait, le couplage entre les couches de fer dépendait de l'épaisseur de chrome. Donc en fait, pour neuf angstroms, en l'occurrence, c'est-à-dire trois couches, il trouvait un état antiparallèle de la moutique couche, alors que par exemple, pour un empilement de 20 angstroms de chrome, il trouvait un empilement parallèle. Donc évidemment, c'est l'empilement antiparallèle qu'il fallait privilégier. Et donc c'est ça qui a été fait, c'est ce fameux empilement fer-croum sur une épaisseur de couplage antiféromagnétique sans champ entre les couches de fer consécutives. C'est cet empilement qui a mené à ces fameuses courbes historiques, les courbes de magnétoresistance. Alors c'est quoi ces courbes ? Vous voyez que verticalement, on plotte le rapport de résistance entre la résistance sous-champ et la résistance sans champ en fonction du champ magnétique appliqué. Alors évidemment, si on est sur une épaisseur telle, donc là j'ai représenté les couches, vous voyez, j'ai mis en vert, vous avez le fer, et en fine couche jaune, un peu, c'est le chrome. J'ai essayé de respecter le rapport des épaisseurs puisque vous voyez que là, la couche de fer, on a 30 angstroms de fer pour 9 angstroms de chrome. C'est pour ça que ces schémas sont comme ça. En fait, quand le champ magnétique est nul, le rapport de résistance entre la résistance sans champ et sous-champ est bien sûr égal à 1 puisque là, on fait le rapport de deux grandeurs qui sont égales entre elles et on est sans champ, donc on est sur une configuration anti-parallèle. Donc, configuration anti-parallèle, ça veut dire résistance importante, donc le courant ne passe pas et si on applique un champ magnétique ou dans un sens ou dans l'autre, ça ne dépend pas du signe, on va faire flipper l'une des couches vers une configuration parallèle et donc une résistance bien moindre dans les deux cas. Et donc, c'est ça les fameux résultats. Alors, pourquoi il y a plusieurs courbes ? Parce qu'il y a plusieurs échantillons qui sont plus... Les résultats relatifs à plusieurs échantillons qui sont sur la... Sur la... C'est recommencé. C'est la touquie qui arrête. Bon, alors de nouveau, l'ordinateur est arrêté. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'il avait fait ? Je ne sais même pas ce qu'il a fait. Bon, moi, je pense que je vais faire escape de ce mode. Voilà, je vais sortir du mode présentation, ce sera beaucoup plus simple. Donc, je fais un mode à la main. Donc là, en fait, on a plusieurs échantillons, les caractéristiques de plusieurs échantillons qui sont pilotés. celles qui ont le plus grand effet de ma tétorésistance, c'est celles qui associent 30 angstroms de frères par 9 angstroms de crocs multipliées 40 fois. Et donc là, on a un effet de 80%. Donc ça, c'est les résultats historiques qui ont été félicités dans les articles historiques. Donc là, j'ai représenté, et ça, c'était les résultats de Fert, mais en fait, Grunberg a des résultats tout à fait équivalents, ce qui explique que le prix Nobel a été attribué aux deux et en même temps. à partir de là, l'effet de magnétorésistance a été amplifié par des progrès techniques et puis par des travaux qui ont permis de mieux comprendre la physique associée au phénomène et continuer à aller tout seul. Je ne comprends pas pourquoi il y a un défilement automatique. Et en fait, et en particulier, au fil du temps, on est arrivé à établir des dispositifs qui utilisent la magnétorésistance. L'une des applications majeures, ça va être l'application de la magnétorésistance aux têtes de lecture des ordinateurs. Alors, là, j'ai ramené un disque dur. Donc, un disque dur démonté. Donc, je vais dire deux mots de cette application. Donc là, vous retrouvez le disque, donc le support du stockage et puis le bras au bout duquel figure une tête d'écriture, et une tête de lecture. Alors, l'information va être stockée là-dessus. Comment ? Eh bien, sur le disque, je vais dire, par une succession de zones qui auront une aimantation dans un sens ou dans l'autre. Alors, selon l'époque, on aura des domaines dont l'aimantation sera collinaire au plan de la couche ou ensuite des domaines dont l'aimantation sera perpendiculaire au plan de la couche, mais je ne vais pas insister là-dessus. Voilà. Donc, finalement, un zoom sur l'une des pistes de ce disque dur, ça va être une succession de domaines que l'on va arriver à retourner dans un sens ou dans l'autre. C'est ce qui va, c'est chaque fois ce domaine qui va consister ce qu'on appelle un bit, un bit élémentaire qui va permettre d'écrire l'information. Donc, un bit, ça va être un domaine dont l'aimantation sera ou dans un sens ou dans l'autre et ça, ça permettra de coder un 1 ou un 0. Avec une tête d'écriture, on va retourner ce domaine dans un sens ou dans l'autre pour écrire un 1 ou un 0 et avec une tête de lecture, on va le lire. C'est le principe de base, mais Stéphane reviendra de nouveau dessus après. Alors là, c'est là. Voilà. Je ne comprends pas ce qui se passe. Il y a un truc qui doit être fonctionné en arrière-plan et qu'on ne domine pas. Bon, ça, ce sont ces petits domaines d'orientation dans un sens ou dans l'autre qui permettent de coder une information avec des 1 et des 0 parce qu'on va attribuer le sens 1 et le sens 0 aux deux directions opposées. Alors, comment va marcher la tête de lecture dans tout ça puisque c'est quand même ça qui nous intéresse ? Alors, voilà. Voilà comment ça va marcher. Ça va être l'application de ces empilements à magnétoresistance géante. Alors, en voilà un, un petit peu macroscopique, bien sûr. Donc là, vous retrouvez un substrat. Là, fer, fer avec la couche intermédiaire. du chrome ou autre chose. Et puis là, une couche de protection. Donc finalement, ici, on représente un empilement à magnétoresistance géante, ce que j'ai représenté tout à l'heure. Et puis, là, j'ai dit que les couches rouges, c'était des couches de fer. Donc, elles ont une aimantation que j'ai symbolisée par des petites flèches. Donc finalement, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que quand on va vouloir faire traverser cet empilement par un courant, dans ce sens, l'empilement va être passant. Dans ce sens, l'empilement va être non-passant. D'accord ? Alors maintenant, comment utiliser ça pour une tête de lecture ? Donc ça, je peux dire que ça, c'est un extrait d'une zone codée sur un disque dur. C'est-à-dire que vous voyez, là, on va dire qu'on a un domaine avec une aimantation dans un sens, on va dire que c'est un zéro. Là, on va dire qu'on a une aimantation dans ce même sens, c'est un zéro, puis un 1, puis un 1, puis alors je peux remettre mon aimantation tout à l'heure. Voilà. Et du coup, on a fabriqué un zéro. Voilà. Et donc l'idée, ça va être que cet empilement passe au-dessus de cette bande, enfin, zone de stock, piste plutôt, de stockage d'informations. Et donc vous voyez c'est que si cette couche se retourne plus facilement que celle-là, on va pouvoir avoir un retournement de l'aimantation de la couche, de l'une des couches, au passage de la piste, ce qui va nous permettre de lire l'information. Alors là, quand on va avoir, c'est comme si l'information, elle va circuler en dessous de la tête de lecture et que ça, ça correspond à la tête de lecture. Ici, cette couche va se retourner dans le même sens que le bit, l'empilement va être non-passant. Idem. Là, on va vouloir lire un 1, cette couche va flipper et alors on va avoir un empilement passant, passant, non-passant, etc. D'accord ? Et c'est comme ça que finalement, on va transformer un codage magnétique de l'information, 1, 0, 1, 0 par des domaines de direction différente, en un codage électrique, finalement, courant-passant ou courant-pas-passant. Alors c'est ce qui est représenté ici, en fait. C'est ce qui est représenté sur cette diapositive où on voit que chacun des domaines, mais là, c'est pareil, il me faudra un truc, mais chacun des domaines, enfin, chacun des bits est dans un sens ou dans l'autre. Donc les bits violets correspondent à une aimantation orientée sud-nord vers le mur là-bas, ça correspond à 1. Les bits verts correspondent à une orientation dans l'autre sous, ça correspond à un bit 0, en fait. Et donc, autour de chaque bit va exister un ensemble de lignes de champ magnétiques, exactement comme celles qu'on voit dans ce cube. Vous voyez ? Alors, je ne sais pas s'il y a une meilleure façon de le voir, ça. Je ne sais pas si on voit quelque chose. On voit dans ce cube, c'est-à-dire des lignes de champ qui vont partir du pôle nord pour aller vers le pôle sud. Et donc, ces lignes de champ, c'est dommage, alors ces lignes de champ, elles vont émerger chaque fois de la zone du pôle nord et donc créer un fort champ localement à l'interface entre un bit 0 et un bit 1 qui va retourner chaque fois l'une des couches et transformer l'empilement de passant à non passant. Et c'est comme ça que la lecture va se faire. Alors, ce passage, en fait, des têtes de lecture traditionnelles à induction à des têtes de lecture utilisant la manétorésistance géante a permis de gagner énormément en capacité de stockage des ordinateurs puisqu'on a été capable de lire des informations stockées sur des bits beaucoup plus petits que ce qu'ils n'étaient avant. Donc, ça a été à l'origine de progrès importants au niveau des capacités de nos ordinateurs dans les années de 2010, en fait, quand les ordinateurs persos ont adopté des têtes de lecture à manétorésistance géante. Voilà, bon, ça je saute, Stéphane y reviendra plus longtemps après. Bon, alors ensuite, après la manétorésistance géante, on peut dire qu'on est passé à la manétorésistance tunnel. Pourquoi ? Alors, tout simplement, en fait, au lieu de garder une couche ici, une couche intermédiaire entre les deux couches magnétiques de matériaux non magnétiques, on a transformé cette couche, on a remplacé cette couche par une couche isolante. Et ce qui fait que les électrons, pour traverser l'empilement, du coup, se mettent à traverser à travers de la couche ferromagnétique 1 à la couche ferromagnétique 2 par effet tunnel. Alors, le principe est différent de ce que j'ai expliqué avant, ce n'est pas du tout le même mécanisme qui est mis en jeu, l'effet tunnel, c'est un effet quantique, il avait été mis en évidence par Jullière dès les années 75, mais c'est là aussi, c'est le développement de la technologie, de la capacité de fabriquer des couches, des empilements aussi fins, qui a permis d'utiliser cet effet dans cette configuration-là et de nous autres faire avancer la science. Alors, on obtient des résultats du même acabit, mais avec beaucoup plus d'amplitude, en fait, en remplaçant la couche intermédiaire d'une conduction métallique à un transport par effet tunnel à travers une barrière isolante. Et alors, on arrive à des cycles d'imantation. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis des matériaux ? Vous retrouvez nos empilements de tout à l'heure. Alors, les empilements qui sont donc ça, ça ou ça, avec au centre, alors maintenant un isolant avant un matériau magnétique. Peu importe, je l'ai toujours dessiné en orange. Par contre, j'ai mis des verres différents pour les deux couches magnétiques parce que vous avez vu qu'en fait, dans le fonctionnement que je viens d'expliquer au sujet de la tête de lecture, vous avez vu que les deux couches magnétiques, ce qui est rigolo, c'est que les deux couches magnétiques ne flippent pas pour les mêmes conditions de champ magnétique. En fait, les deux couches magnétiques sont différentes, elles sont de nature différente. On va les construire sur mesure pour définir leur champ de retournement propre. Et c'est grâce à cet effet de retournement d'une couche qu'on va appeler la couche douce alors que l'autre couche ne se retourne pour un champ beaucoup plus important que l'on va appeler la couche dure que va arriver à fabriquer des effets comme ceux de le fonctionnement des têtes de lecture. Voilà. Alors, cet effet de magnétoresistance tunnel, on est arrivé à obtenir des effets extrêmement importants de magnétoresistance mais jusqu'à plusieurs centaines de pourcents grâce au progrès toujours et encore de la technique et la maîtrise des outils de croissance en allant toujours plus loin. Par exemple, à l'Institut Jean Lamour, il y a 20 ans, on avait des chambres d'épitaxie comme celle que j'ai représentée tout à l'heure. Aujourd'hui, on a des systèmes beaucoup plus complexes qui permettent de faire des couches isolantes beaucoup plus propres au niveau cristallin. et en l'occurrence, on a une plateforme, on appelle ça la plateforme DOME comme dépôt et analyse sous ultra-vide de nanomatériaux. C'est-à-dire qu'encore une fois, on a vachement évolué dans les techniques, il y a eu un investissement énorme, ce qui fait qu'on arrive à fabriquer. Alors, je vais essayer de vous montrer la plateforme un peu mieux. Alors, voilà, on a mis un drone, non, alors moi, je l'ai à l'écran et pas vous. Alors ça, c'est embêtant. Si ça y est, ah non, ça y est pas. Alors moi, je l'ai et pas vous. Et je n'ai plus la main. Voilà, il y a vraiment des problèmes d'informatique aujourd'hui et je n'arrive plus. Alors là, je n'ai carrément plus rien. Vous, vous êtes bloqués sur une image et moi, je n'ai plus rien du tout. il faut la relentir, c'est ça ? Je ne sais pas pourquoi ça saute tout le temps aujourd'hui. Donc là, il faut aller chercher. Là, vous êtes dans vidéo. Tout en bas. Vidéo, vidéo. Le tube d'eau, il est où le tube ? Voilà. Alors là, on a mis un drone dans notre équipement pour essayer de le partager à l'effet public, pour récupérer des images. Donc ça, c'est un équipement énorme qui est installé à l'Institut Jean Lamour à Nancy depuis, il est opérationnel, depuis trois ans, disons. Donc, vous voyez, c'est un équipement de 40 mètres de long qui associe entre elles des chambres de croissance comme celle que je vous ai montrée tout à l'heure mais qui était isolée dans son coin à l'époque, il y a 20 ans. Aujourd'hui, toutes ces chambres sont associées, vous les voyez les unes à côté des autres, de part et d'autre du tube, c'est cette grande ligne droite que vous voyez au centre de l'écran. Et ainsi, on arrive à connecter entre elles de l'ordre de 15 chambres de croissance et 10 chambres d'analyse différentes de telle sorte que des croissances très compliquées de matériaux qui ne peuvent pas cohabiter dans la même chambre des A, B, A, B, A, B, si A et B ne peuvent pas cohabiter dans la même chambre pour des questions de vie et d'incompatibilité, et bien avoir un certain nombre de chambres différentes et de techniques de croissance différentes parce qu'il existe aussi d'autres techniques que l'épitaxie comme pargé moléculaire comme celle dont j'ai les techniques dont j'ai parlé tout à l'heure, et bien on va pouvoir fabriquer des empilements beaucoup plus, une variété d'empilements beaucoup plus vastes que celles qu'on pouvait faire au préalable et on aura des techniques d'analyse bien plus vastes aussi. Voilà. Et donc, grâce au développement des techniques, encore une fois, on va être capable de fabriquer des empilements toujours plus propres cristallinement, en fait monocrystallins et en particulier au niveau de la barrière tunnel, on va être bien meilleur que ce qu'on était avant. Et donc, en fabriquant des barrières qui sont quasiment, on va dire, parfaites, on va finalement pouvoir parfaites cristallinement, alors je vais vous montrer ce que c'est qu'une barrière parfaite cristallinement, là vous retrouvez l'empilement que moi j'ai fait comme ça avec des boules, donc vous voyez le support sur la photo de gauche, la photo de droite c'est un zoom de la photo de gauche, alors sur la photo de gauche vous voyez le substrat de MGO, c'est-à-dire le support du départ, ensuite une première couche de fer, la fameuse barrière tunnel, ce qui est bleu chez moi là, le MGO, MGO c'est un oxyde, pour faire une barrière tunnel, il faut y avoir un oxyde, ensuite le fer, et puis finalement une couche de protection pour protéger l'oxydation. Et donc finalement, vous voyez que les deux couches de fer ne sont pas exactement les mêmes, justement pour pouvoir obtenir des propriétés de magnétorésistance importantes, avec des conditions de flip, de l'aimantation des couches qui soient différentes. Alors là, on fait un zoom, vous voyez avec le trait rouge, on fait un zoom sur la barrière tunnel, c'est-à-dire la barrière qui est là, et voilà ce qu'on obtient en microscopie électronique à transmission. Vous voyez les petits points blancs, ça correspond aux atomes, vous voyez un empilement quasi parfait, il n'y a quasiment pas de défauts d'empilement, alors qu'on est, puisque là, on est dans un matériau qui a été complètement fabriqué par nous, par de l'empilement d'atomes, plan par plan, pour obtenir cette structure. Donc, grâce à ces progrès et à la qualité des nouveaux matériaux, puisque finalement, c'est ce qu'on appelle un nouveau matériau que l'on crée, on arrive à fabriquer des jonctions tunnels quasiment parfaites avec une réponse en résistance par rapport au champ très bien défini, c'est-à-dire que on va pouvoir, cet empilement antiparallèle qui est là, qui correspond donc à une résistance grande, on va pouvoir lui attribuer, en fait, on va construire une cellule mémoire avec nos jonctions tunnels magnétiques et on va pouvoir attribuer à l'état résistance importante le sens d'un bit 1 et à l'état résistance faible le sens du bit 0, en fait. Et donc, ce sont ces jonctions tunnels magnétiques qui vont constituer les cellules élémentaires dont on va se servir pour construire la suite dont je vais vous parler. Alors, qu'est-ce que c'est que ce graphe ? C'est donc la résistance en fonction du champ et donc, comment on va le lire ? Eh bien, on va le lire par le fait qu'on va démarrer d'un état, par exemple, l'état résistance faible, c'est-à-dire qu'on est comme ça. Si j'augmente le champ, enfin, si j'augmente la valeur absolue du champ, donc je décris la courbe des abscisses, mais il me manque un truc, c'est terrible, pourquoi ? Je n'ai pas de pointeur, donc c'est compliqué. Donc, si on décrit cette courbe horizontalement, il y a une valeur du champ à partir de laquelle la couche douce va se mettre à flipper et on va se retrouver sur un empilement à résistance importante. Donc, c'est là qu'on voit, si on suit le cycle avec les flèches, c'est là qu'on voit qu'on va arriver de façon très subite pour une valeur de champ particulière à la résistance antiparallèle de l'édifice, et si maintenant je décris le cycle dans l'autre sens, c'est-à-dire que je bascule le champ et je le fais croître dans le sens des H positifs, il va y avoir une valeur du champ au-delà de laquelle la couche douce va reflipper dans l'autre sens et on va retrouver un empilement de résistance faible auquel on va associer la valeur zéro pour le codage de l'information. Donc, en fait, là, on est en train de fabriquer des cellules mémoires qui vont nous permettre de stocker de l'information sous forme de 1 et de 0, non plus par des domaines magnétiques dans un sens ou dans l'autre qui sont les symboles du 1 et du 0, mais par un empilement passant, pas passant. Voilà. Alors, ça, c'est pour faire quoi ? Ça, c'est pour faire des cellules mémoires. C'est ce que j'ai déjà commencé à dire. Et pour remplacer... En fait, là, on s'intéresse à des mémoires, on s'intéresse à des mémoires, ce qu'on appelle la mémoire vive de l'ordinateur et non pas la mémoire morte qui correspond au stockage. L'idée, c'est que cette mémoire vive, elle doit être rapide. Alors que quand on va aller stocker de l'information pour le conserver, cette information, sur le disque, eh bien, les temps de bascule et d'adressage pour stocker une information sur le disque sont longs. Alors que quand on va vouloir travailler sur l'ordinateur et utiliser la mémoire vive, il faut être rapide. Alors, il faut être rapide. Alors, qu'est-ce qu'on utilisait jusque-là ? On utilisait des mémoires comme celle-là. Ça, c'est une mémoire à... Alors... Ça, c'est une mémoire à tord magnétique que je suis arrivée à retrouver au laboratoire. Alors, comment on faisait pour faire cet adressage ? En fait, alors, je vais essayer de vous le montrer. Ça, c'est une photo que j'ai trouvée sur Internet. Et là, c'est une vraie mémoire. On va essayer de la regarder ensemble. Alors, je vais essayer de basculer si ça marche. Ah ben voilà, ça marche. Alors, attendez-moi, il faut que je me mette bien. J'aimerais bien mettre... Alors, là, vous voyez les connexions. Alors, c'est fait comment ? Vous voyez ou pas ? Ouais. Alors, en fait, c'est une mémoire à tord magnétique. Donc, vous voyez les tords. Je ne peux pas vous montrer. Les tords qui sont alimentés par des câbles. Vous les voyez très bien, les câbles qui ont des couleurs différentes, d'ailleurs. Alors, chaque tord est alimenté par quatre câbles. deux pour l'adressage XY, c'est-à-dire pour le positionner et pour repérer la position, je veux dire. Et les autres câbles correspondent à l'alimentation du tord. Un tord, c'est une bobine, une toute petite bobine qui fait à peu près un millimètre. Enfin, ici, ça fait moins d'un millimètre. Une tord, c'est un bobine et un tord, c'est une bobine et quand une bobine est parcourue par un courant dans un sens, elle crée un champ magnétique dans un autre. Quand elle est parcourue par un courant dans l'autre sens, elle crée un champ magnétique dans l'autre sens. Et donc, ce sont tous ces petits tords qui vont créer le stockage dans les mémoires RAM, les mémoires vives d'ordinateurs d'ancienne génération, bien sûr, en écrivant des bits 1 ou 0 selon le sens avec lequel le courant traverse ces fameux tords. Bon, alors ça, c'est vraiment une technologie très ancienne. Il est là ? Ah oui, c'est une technologie très ancienne. Alors, bien sûr, elle est dépassée. Alors, les fameuses jonctions de tunnel magnétique, ça va nous permettre de faire mieux que ça et en particulier d'aller beaucoup plus vite. Alors, voilà. Voilà comment on va les installer. Donc, vous retrouvez cet empilement de base que j'ai remis au centre de l'écran et il va être installé sur un réseau, vous voyez, à un réseau de... En fait, ça va être installé comme une matrice, si je puis dire, une matrice de jonction tunnel qui va être liée à une ligne d'alimentation de courant électrique qu'on a, enfin, deux types de lignes, on appelle ça bitlines ou wirelines. C'est-à-dire que, dans ce cas, alors, comment ça va se passer ? Le stockage de l'information va se faire par le fait de la position d'empilement, c'est-à-dire que si on est sur un bit 0 ou un bit 1 par le fait de l'état magnétique des couches. L'écriture, il va se faire comment ? Il va se faire par le fait de faire passer un courant dans la ligne qui est représentée en jaune et qui va finalement créer... Un courant, ça crée un champ magnétique. Donc, le champ magnétique créé va faire flipper la couche douce pour la ramener d'un état résistance faible à résistance forte, c'est-à-dire d'un état 0 à un état 1. Et la lecture va se faire en mesurant la résistance électrique de l'empilement, résistance faible, résistance forte. Et ainsi, on va pouvoir fabriquer ce qu'on appelle des Magnetic Random Access Memory, c'est-à-dire des mémoires magnétiques pour mémoire vive d'ordinateur. Alors, ce système, il a vu le jour dans les années 2006, il a été mis en service, mais pas tant que ça, en particulier, pas dans les ordinateurs portals. Pourquoi ? Parce qu'il avait des problèmes et puis parce qu'il était consommateur et puis parce que, en fait, ce qui ne va pas là-dedans, c'est l'écriture, en fait, c'est le fait de devoir créer un champ magnétique pour retourner pour retourner la couche douce par rapport à la couche dure. Alors, c'est là qu'arrive le second phénomène crucial de la spin-tronique, c'est-à-dire le phénomène de transfert du spin. C'est le deuxième effet hyper important après la magnétorésistance géante ou tunnel dont je viens de parler, qui a été mis en évidence par Solong Vesky à peu près en 1996. Alors, le but, ça va être de manipuler le moment magnétique d'un aimant, c'est-à-dire d'une couche, sans utiliser de champ magnétique. C'est vraiment l'utilisation du champ magnétique dans les... Oh, punaise ! C'est pas possible ! Alors, il y a de nouveaux tout qui s'est étonné. C'est incroyable, ce truc ! Alors qu'hier soir, ça marchait. Voilà. Alors, voilà. Ah ben non, et puis en plus, je ne l'ai pas à l'écran de nouveau. Donc, escape. Pourquoi je ne l'ai plus à l'écran, là ? Ah là, vous le retournez. Je ne comprends pas. Bref, c'est comme ça. Donc, ce qui était embêtant, c'était de devoir utiliser un courant pour créer un champ magnétique pour retourner les couches parce que ça, ça consomme beaucoup d'énergie et en plus, ce n'est pas local du tout parce que, c'est un champ magnétique qui est créé pour retourner un bit, c'est-à-dire une cellule mémoire, il risque d'influencer les bits d'à côté, c'est-à-dire les cellules mémoires d'à côté et de les retourner aussi. Donc, c'était ça le problème. C'est pour ça que ça n'a pas tant marché que ça, ce truc. Alors, on arrive ensuite au phénomène de transfert de spin et là, l'idée d'utiliser un courant électrique avec polarisé en spin pour retourner une aimantation. Voilà. Alors, c'est... Je vais sauter ce transparent pour aller plus vite parce que je vois que j'arrive au bout du torrent réglementaire. L'idée, c'est d'écrire un 1 ou un 0, c'est-à-dire de passer de l'état 1 à l'état 0 ou de passer de l'état 0 à l'état 1 en utilisant exclusivement un courant et non plus un champ magnétique. Donc, l'idée, j'ai repris le schéma de la magnétorisation que je vous avais montré avant, l'idée, c'est de partir d'un 1. Donc, si on part d'un 1, ça veut dire que les deux dans la jonction tunnel de base, ça veut dire que les deux aimantations des deux couches sont dans des sens opposés. Ça correspond donc à la flèche noire pour l'aimantation de la couche M1, à la flèche blanche pour l'aimantation de la couche M2. L'idée, c'est d'envoyer un courant d'électrons à travers la couche M1, c'est-à-dire le début de l'empilement. Ce courant d'électrons va être polarisé en spin par la couche d'aimantation M1. C'est ce que je représentais là. Ça, c'est tout ce qu'on a vu déjà avant. Et là, l'idée, c'est que les électrons, quand ils vont traverser la couche M2, ils vont transférer une partie de leur moment magnétique à la couche M2 et se faisant retourner l'aimantation de la couche M2 et donc la faire passer de l'état blanc à l'état noir. Et donc, finalement, par un effet de conservation de spin, en fait, et de moment magnétique de spin. Et donc, finalement, cette couche 2 va être écrite, va être retournée, pardon, donc on va écrire l'information uniquement par un courant polarisé en spin. Alors là, j'ai expliqué comment on passait de l'état 1 à l'état 0, c'est-à-dire d'un état à un autre, et par un phénomène réciproque, on va pouvoir écrire un bit 1 à partir d'un bit 0. Donc, c'est comme ça que sont nées les fameuses STT RAM, c'est-à-dire Spin Transfer Torque Random Access Memory. Donc ça, c'est les cellules, c'est la nouvelle génération de RAM qui va être, qui est beaucoup plus performante et qui laisse prévoir un futur beaucoup plus, beaucoup plus riche, en fait. l'idée, ça va être d'écrire l'information. Donc vous voyez, j'ai repris le dessin de tout à l'heure, j'ai barré ce qui va changer et j'ai rajouté la nouvelle technologie que l'on maîtrise maintenant, c'est-à-dire d'écrire l'information par un courant de spin qui est envoyé et c'est le courant de spin qui va faire flipper la couche douce magnétique d'un état à l'autre, c'est-à-dire flipper la cellule mémoire d'un état 1 à un état zéro. Alors, il y a beaucoup d'espoir associé à ces STT RAM. Pourquoi ? Parce qu'elles sont très... Parce qu'une cellule mémoire, c'est un ou deux nanomètres de côté, donc c'est très petit. Ce flip consomme très peu d'énergie et c'est très rapide. Donc, les applications potentielles sont énormes. En particulier, en fait, là, j'ai résumé rapide, mais je suis obligée d'aller vite. dans la... Oh, mais c'est pas vrai ! En particulier, dans la conception de neurones et de synapses artificielles. Alors là, je fais référence à un très bon article qui vient de sortir dans Pour la science, donc vous voyez, septembre 2020, vers lequel je vous renvoie, par exemple, si ça vous intéresse, bien sûr, où on explique très bien comment ces cellules mémoires que l'on peut retourner grâce à des courants polarisés en spin, c'est-à-dire cette écriture dans l'information, et qui est donc très rapide, très véloce, très... et très petite, peut... et très porteur d'espoir quant à la conception de neurones et de synapses subsurficielles. Parce qu'en fait, ça permet de réduire les temps d'accès énormément et de... comme c'est dans le cerveau, en fait, et de mettre les mémoires juste à côté des... des CMOS et compagnie. Voilà. Alors ça, c'était un exemple, mais il y a d'autres exemples, parce que le phénomène de transfert de spin, ça ne donne pas seulement naissance à des STT RAM, comme je vous viens d'expliquer, mais c'est aussi générateur d'applications hyper intéressantes pour tout ce qui est téléphonie, parce que c'est générateur de systèmes oscillants au sein des oscillations de spin, en fait, qui génèrent des radiofréquences, donc pile dans la gamme de fréquences des téléphones portables et de la téléphonie en général. Voilà, je vous remercie. Alors la fin était un peu chaotique. Le défilé était chaotique, le défilement était chaotique aussi à cause de mes problèmes d'informatique. Je suis désolée. Voilà. Bon, merci. Je n'ai pas fini mon dernier slide, du coup. Je ne sais pas s'il y a des questions ou bien si... Je crois que les questions étaient prévues pour après l'exposé de Stéphane. C'est comme vous voulez, on peut faire des minutes de questions et ensuite enchaîner sur la seconde conférence ou alors on fait les deux conférences d'affilée et puis après on fait les questions comme vous le souhaitez. On peut faire des minutes de questions si vous voulez parce que là, on a déjà des contenus donc c'est encore frais dans nos têtes. Donc on peut faire des minutes de questions, je pense. On peut procéder de cette façon-là, je pense que ce serait pas mal. Donc vous avez des questions ? Levez la main. Voilà. Alors, pour des raisons sanitaires, évidemment, je vous... Moi, c'est moi qui garde le micro dans la main et je vous le tends face à vous et puis vous parlez dans le micro. Le dôme dont on a vu des photos, c'est uniquement pour la recherche ou il y a aussi des productions de... Alors, on a 40 mètres dédiés à la recherche fondamentale, c'est les 40 mètres qui sont passés à l'écran mais il y a aussi un carrefour qui donne l'accès à 30 mètres dédiés à la recherche appliquée. Et donc, on a aussi des manips, on a aussi des chambres d'épitaxie, de croissance et des chambres d'analyse mais c'est des postes de travail sur lesquels on invite les industriels à venir travailler. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de faire l'interface entre... Enfin, c'était ça l'idée du tube d'eau. Ça faisait partie de l'idée du tube d'eau. C'est de faire une partie vraiment recherche fondamentale et d'inviter les industriels à venir faire leur propre recherche en associant avec des thésards chiffres, par exemple, dans un labo de recherche pour profiter de la dynamique du labo et puis augmenter les interactions. Voilà. Alors, une autre question. Je voulais savoir comment est-ce qu'on générait un courant de spin ? Ah ben, je l'ai expliqué à un moment. C'est quand on envoie... Donc, un courant en soi, ce sont des électrons et un mélange d'électrons avec une direction d'aimantation et l'autre. c'est un mélange. Donc, et ce que j'ai expliqué, c'est que quand... Donc, l'idée, j'avais dit que ça, c'était un électron et ça, c'était une couche. D'accord ? Donc, quand j'envoie un courant qui est fait d'électrons qui ont des spins un peu dans tous les sens, à travers une couche, à condition que son épaisseur soit très fine, c'est-à-dire inférieure à l'épaisseur de flip des électrons, eh bien, de l'autre côté, je vais ne retrouver presque plus que des électrons dont la direction de spin est identique à l'aimantation de la couche. C'est ça qui va être la source de beaucoup de recherches parce que finalement, on sait fabriquer des courants grâce à ce phénomène. On sait fabriquer des courants polarisés en spin et donc, on va pouvoir les utiliser pour d'autres applications. Voilà. Et d'autres effets. Encore une question ? Comment on peut estimer l'épaisseur de spin flip ? Ah ! Alors, l'épaisseur au-delà de laquelle le spin se retourne. Alors, il y a deux approches. Il y a une approche théorique et une approche expérimentale. Et l'approche théorique, ça se calcule. C'est de la mécanique quantique, en fait. D'accord ? Donc là, je n'en ai pas fait du tout. J'ai juste fait une approche classique avec les mains. Mais c'est une physique qui est fondamentale et qui est difficile. Et puis, par ailleurs, expérimentalement, on va pouvoir mesurer le taux de polarisation du courant après la traversée d'une couche magnétique. Et on va constater qu'au-delà d'une certaine couche, on n'a plus d'effet de polarisation. Donc, ça veut dire que, nécessairement, l'épaisseur de cette couche-là est supérieure à cette épaisseur de spin flip. D'accord ? Comment on va faire pour mesurer ça ? Ce pourcentage de polarisation du courant après la traversée de la coupe, en faisant de la magnétorésistance, en fait. En faisant de la mesure de magnétorésistance. Mesure de transport, mesure de magnétorésistance. On aura d'autant plus d'effet, de pourcentage d'effet, puisqu'on mesure ça par un pourcentage, que l'épaisseur de la couche sera fine et en particulier inférieure à l'épaisseur de spin flip. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres. Encore des questions ? Bon, écoutez, je pense qu'on peut... Merci beaucoup pour cette intervention. Et puis, je pense qu'on peut passer à la conférence suivante, qui va être faite par Stéphane Mangin, du même institut, l'Institut Jean-Lamont.